Et salut à tous, c'est Kishnifu. Bon, comme vous l'avez certainement deviné avec le titre de la vidéo. Vidéo débat un petit peu spécial avec ce qui s'est passé à Paris, les attentats du 13 novembre. Donc vidéo que je vais faire assez courte je pense parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais je voulais la faire quand même pour marquer le coup. Je voulais au moins rendre hommage en quelque sorte aux personnes qui ont perdu la vie et ceux qui ont perdu leurs proches. J'aurais voulu la faire plus tôt mais mon emploi du temps m'en empêche. Déjà là ça a été difficile pour caser cette vidéo là. C'est pour ça que déjà elle va être assez courte. Je n'ai pas eu vraiment le temps de la préparer. A vrai dire au départ je voulais simplement en parler mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo débat. Et utiliser la question de est-ce qu'il y a la troisième guerre mondiale qui serait enclenchée. Question on va dire le fil conducteur de ce mini débat aujourd'hui. Sachant que je vais quand même commencer par parler rapidement quand même de ce qui s'est passé. Et après on essaiera de répondre à cette question. Cette fois je ne me base pas sur des articles ou sur d'autres avis. Je vais vraiment centraliser sur mon avis personnel. Mais malgré tout avec tout ce qui a pu être dit à la télé dans les infos ou quoi que ce soit. Je pense avoir assez de contenu nécessaire là dedans pour pouvoir vous quand même vous sortir une vidéo avec quand même du contenu et pas trop de conneries. Parce qu'on peut très vite dériver. On peut très vite aussi ne pas totalement savoir de quoi on parle. Ça peut m'arriver de faire des bourdes dans cette vidéo là. Mais je vais essayer de parler uniquement de ce que je sais réellement. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre. Et donc on va voir comment on peut faire avec ça. Bon déjà pour commencer je pense qu'il est important quand même de rappeler pourquoi est-ce qu'on se fait attaquer. Pourquoi est-ce que la France a été la cible d'un attentat ce vendredi 13 novembre 2015. Déjà c'est avant tout parce que nous on a la France bombarder l'état islamique en Syrie. On s'est rallié aux Etats-Unis et donc du coup pour riposter ils nous ont attaqué. Après il y a quand même quelque chose un peu plus loin. C'est que eux ils ont leurs propres idéaux. Je dirais même ils ont leur propre religion. Religion que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on peut adhérer à cette religion. C'est vrai que le cerveau est très facilement manipulable. Il y a des opérations de la part d'islamistes via les réseaux sociaux, via internet pour endoctriner le cerveau des gens. Autant français que n'importe quel autre pays pour qu'ils se rallient à leur cause et aillent leur prêter main forte en Syrie. C'est malheureux mais c'est comme ça. Pour moi ils se battent pour quelque chose qui est totalement inconcevable. Mais pourtant c'est bel et bien une réalité. Après ce que j'arrive difficilement à comprendre aussi c'est comment ils peuvent espérer attaquer les pays du monde entier et ne pas en ressortir indemne. Après c'est peut-être ce qu'ils veulent. Ils veulent peut-être crever je ne sais pas. Mais comment vous pouvez espérer attaquer le monde entier qui après du coup va se retourner contre vous et survivre. Bon après c'est vrai que là pour le moment c'est assez tendu parce que on va dire que la France et les Etats-Unis sont prêts à attaquer. C'est un peu plus compliqué côté Russie et Chine parce que la Russie soutient, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie et la Chine suit en quelque sorte la Russie. Du coup il y a un certain clivage qui fait en sorte que certains sont plutôt d'un côté et certains sont plutôt d'un autre côté. Ils ne sont pas vraiment d'accord donc pour allier leurs forces armées ça ne se fait pas vraiment. Après je ne connais pas énormément les détails. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dedans pour ne pas dire de conneries. En tout cas voilà, il y a quelque chose qui fait que pour le moment on n'a pas moyen de tous s'allier, même si je pense que ça va quand même se faire. Hollande a annoncé aujourd'hui qu'il allait discuter avec Obama, qu'il allait discuter avec Poutine. Donc il allait certainement trouver une position qui se trouverait entre les deux pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'allier. Ce serait vraiment la meilleure chose à faire et qu'on s'allie tous et qu'on aille leur dégommer la gueule. Enfin je ne sais pas, je pense que ce serait le meilleur moyen. L'état islamique réalise des attentats de partout. Donc tout le monde qui est touché se doit de prêter main forte à tous les autres et d'aller détruire ces personnes qui font ce mal-là. Ce qui est dingue c'est que les personnes qui font partie de cet état islamique se battent mais savent très bien qu'ils vont crever. Comme par exemple à l'attentat de Paris, il y en a qui se font totalement exploser, des vrais kamikazes et ils se battent pour cette religion. Ils sont prêts à mourir se disant qu'ils vont aller au paradis après. Mais pourquoi ? Mais pourquoi au final ? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils leur prouvent ? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils se disent oui j'irai au paradis ? Et au paradis, pourquoi ? Pour avoir tué ? Pourquoi ? C'est là où j'ai assez peu d'éléments de réponse. C'est-à-dire qu'ils veulent endoctriner tout le monde, ils veulent rallier tout le monde à cette religion, mais à quelle fin ? Là où je n'ai pas vraiment la réponse, si vous l'avez, je serais curieux de l'entendre. C'est vraiment inconcevable, c'est vraiment incompréhensible. Comment d'autres personnes peuvent se rallier à cette cause-là pour aller mener cette guerre vaine, cette guerre qui n'en est même pas une ? Ces attentats, ces massacres qu'ils font, je ne vois pas pour quelles raisons ils peuvent le faire, à part pour la simple envie de tuer, de se faire connaître, de se faire haïr ? Je ne sais pas, c'est complètement débile. Je ne vois vraiment pas pourquoi c'est fait. À force d'écouter la radio et la télé, il y a quelques éléments de réponse qui m'ont quand même été apportés. Par exemple, Daesh mène ses attentats, surtout en France, pour faire naître une haine de la religion musulmane en général, et du coup provoquer des guerres civiles. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je voulais mettre en garde en faisant cette vidéo. C'est que tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Tous ceux que vous croisez dans la rue ne font pas partie de ce groupe-là. Ce serait complètement débile de les associer à ça, et ça nous mènerait à notre propre perte. Parce que si on se met à haïr les gens autour de nous, qui ne partagent pas la même religion que nous, c'est là où ça va déclencher des guerres civiles, c'est là où veut nous mener l'État islamique, pour créer une anarchie au sein de notre pays, et le faire péter les plombs. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention avec ça, ne pas partir trop loin, réfléchir avant d'agir, avant de parler, et se soutenir. Je trouve que ce mouvement d'unité qui s'est créé en France, je trouve ça exceptionnel, tout comme en janvier, avec les attentats de Charlie Hebdo, je trouve que c'est vraiment des mouvements touchants. Quand tu vois que les autres pays chantent la Marseillaise, quand tu vois cette unité, cette fratrie, cette fraternité envers nous et envers le monde entier, c'est vraiment génial, et on a envie que tout ça se soit mis en application contre cet État islamique, qu'on puisse le détruire définitivement. En tout cas, c'est bien parti comme ça, en espérant qu'il y ait quand même un peu plus de mesures qui soient prises par rapport à après Charlie Hebdo. Mais là, apparemment, c'est en cours. Moi, je me souviens de ce que j'ai pensé dès le moment où c'est arrivé, même avant que le président de la République s'exprime à minuit le 13 novembre. J'ai dit, putain, mais il faudrait fermer les frontières maintenant, et il faudrait mener des perquisitions dans tout le pays. Il faudrait passer un par un. J'ai même été fou, parce que je parlais carrément de nous, mais tout le monde, qu'on passe chacun dans les communes de chacune de nos régions, ou même qu'on aille tous à Paris, je ne sais pas, mais bon, nous faire déplacer 65 millions de personnes, ce serait de la folie. Mais qu'on soit chacun interrogé, même fouillé, j'en ai rien à foutre, mais qu'il se passe au moins quelque chose pour que tout le monde soit recensé définitivement et arrêté s'il le faut. Et j'ai été plutôt content quand il s'est exprimé, parce qu'il a parlé justement du rétablissement des contrôles aux frontières et qu'il y allait justement avoir des perquisitions. D'ailleurs, il y en a en ce moment qui se déroulent et c'est au moment où je vous parle et c'est vraiment quelque chose de bien. Mais il faudrait qu'il y ait une continuité. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi été bombardé des camps. Les États-Unis ont suivi derrière. Hollande s'est exprimé en disant qu'il allait continuer, que ça allait être une action qui allait être à intervalles réguliers et qui allait être poussé beaucoup plus régulière qu'avant. Et ça, c'est vraiment bien. Il faut que ça continue. Il faut que d'autres mesures concrètes soient prises. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, on retombera toujours dans notre petite vie normale jusqu'à ce qu'un autre attentat arrive et jusqu'à ce que... Je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il nous prenne complètement le contrôle. Je ne sais pas comment. Mais voilà, on continuera à vivre dans la peur. Alors que si on réussit à enrayer définitivement ce mouvement, on pourra enfin revivre en paix. Et à mon avis, ça se fera sur long terme. Malheureusement, j'aimerais bien que tout soit réglé d'un coup, mais ce ne sera certainement pas le cas. Après, voilà, on va en venir justement très rapidement, malheureusement, parce que j'ai déjà pratiquement plus de temps, à la question principale de ce débat qui est est-ce que la Troisième Guerre mondiale a réellement commencé ? Alors, je dirais oui et non, mais un peu plus oui que non. Si moi, je devais donner une réponse définitive, je dirais que oui. Alors, pourquoi oui ? Oui, parce que ça fait déjà quand même quelques temps que les États-Unis ont enclenché cette guerre, entre guillemets, et que nous, on s'est en quelque sorte ralliés à ce mouvement-là. Mais en plus, l'État islamique crée des attentats de partout contre tout le monde. Et donc, dès le moment où tout le monde est touché par des attaques et où tout le monde, en quelque sorte, réagit à ces attaques-là, on peut commencer à parler de guerre. Après, c'est vrai que ce n'est pas un État contre un autre, même si, même si, on l'appelle bien l'État islamique. Cet État n'a pas de frontières, mais un État n'a pas besoin de frontières pour être nommé en tant que tel. Et dès le moment où un État se bat contre d'autres États, on peut, à ce moment-là, parler de guerre. Après, voilà, on n'a pas des troupes forcément au sol. D'ailleurs, ce serait un suicide, je pense, d'aller directement au sol, à moins qu'on réunisse absolument toutes les armées du monde entier, putain, et qu'on aille encercler cette Syrie où est rassemblée tout l'État islamique et qu'on fasse une espèce de grosse embuscade qu'on les entoure et qu'il n'y ait plus moyen de bouger. Surtout qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas vraiment de force aérienne, c'est vraiment au sol. Et après, ils se déplacent pour aller créer des attentats. Certes, c'est peut-être une grosse organisation qui a des moyens, mais nous, on est le monde entier. Attendez, mais merde, quoi. On va quand même pouvoir réussir à enrayer cette merde avec toute l'armée de tous les pays du monde entier, quand même. On va peut-être réussir à faire ça. Il faudrait simplement qu'on se sorte les doigts du cul, qu'on se rallie tous ensemble et qu'on aille tous contre eux en même temps. Et non pas, tiens, il y a un pays qui va aller bombarder maintenant, tiens, il y en a d'autres qui va aller bombarder dans quelques temps. Non, non, il faut arrêter tout ça. Il faut se rallier une bonne fois pour toutes et au bon moment. Alors maintenant, pourquoi non ? Pourquoi la guerre n'a pas officiellement commencé ? C'est parce que pour moi, il n'y a pas encore assez d'intervention régulière. Voilà. Il manque cette unité que je viens de parler là, c'est-à-dire ce moment où on se dit, bon, maintenant, c'est terminé. On ne va plus rien laisser passer et on va attaquer. On va aller au front et c'est parti. Il n'y a plus de marche arrière. C'est dès le moment où on va passer une limite, dès le moment où on va passer un cap. Ce sera à ce moment-là où je considérerais réellement que la Troisième Guerre a commencé. Je considère qu'elle a déjà commencé, mais c'est une guerre muette, c'est une guerre silencieuse pour le moment, qui n'a pas réellement encore de gros impact pour le moment, pour qu'on l'appelle réellement une grosse guerre. Mais c'est une sorte de guerre froide, j'ai envie de dire, en quelque sorte. C'est une petite guerre, mais la guerre, de manière générale, on va dire, a déjà commencé. Voilà, je vais déjà arrêter ici, et très rapidement, parce que j'ai même déjà trop traîné. Je voulais quand même faire passer un message principal dans cette vidéo. C'est que l'État islamique, avec ses attentats, veulent nous paralyser, ils veulent nous faire arrêter, ils veulent nous faire peur, et au contraire. C'est là où il faut réagir totalement à l'inverse. Il faut continuer nos activités, continuer à aller faire les courses, continuer à aller voir vos proches, continuer à aller voir des concerts, continuer à faire tout ce que vous pouvez. C'est dès le moment où vous vous arrêterez, qu'ils auront gagné. Donc, continuez à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ne vous arrêtez pas de vivre, parce que c'est comme ça que vous les ferez gagner. Alors que si vous réagissez, si vous continuez votre vie, c'est à ce moment-là que vous allez les combattre. On dit que souvent, c'est le moment où vous ne faites pas attention aux menaces, aux reproches, que vous êtes le plus efficace. Et c'est ce que je vous demande de faire, et c'est ce que tout le monde autour de vous essaye de vous demander de faire. Un de plus n'est pas de trop. Je veux être là aussi pour vous le dire. C'est en quelque sorte la raison de cette vidéo. Donc voilà, continuez à faire ce que vous avez l'habitude de faire. On va s'en charger de cette organisation-là, et on va y mettre fin, je l'espère, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos certainement un peu plus amusantes. Retournez bien vos occupations, et ciao à tous.